bonjour mes chers sagittaires je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet qui est ma foi un très beau horoscope pour les personnes qui attendent depuis longtemps d'être libérées d'une situation ou pour les personnes qui sont depuis longtemps en train de chercher un boulot un logement ou une histoire d'amour d'ailleurs parce que on a cette maison dieu et ce soleil qui sont mais éclatants quoi c'est quelque chose qui va venir complètement dynamiser votre vie et quelquefois pas dans un seul secteur d'ailleurs que ça va faire bouger les lignes sur d'autres secteurs d'autres thématiques que celle dans le cadre de quoi l'événement prend place par exemple vous trouvez un nouveau logement mais ça va vous permettre de trouver un nouveau boulot ou ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres amicales ou amoureuse etc et ça va s'étendre comme un réseau mais positif quoi ça peut être un coup de foudre ça peut être le soleil et la maison dieu un coup de coeur il ya quelque chose de saisissant ça peut être aussi une prise de conscience mais c'est vrai que comme on a l'ermite qui dans les éléments positifs c'est comment votre patience comment votre endurance votre prudence mes chers sagittaires est récompensé c'est à dire que pendant un long moment vous n'avez pas pipé mot vous avez serré les dents vous avez tenu bon pendant un long moment vous avez cherché sans ne rien jamais trouvé pendant un long moment vous avez préféré réfléchir par prudence et par sagesse plutôt que d'agir pendant un long moment vous êtes mis dans votre silence vous avez subi le silence de quelqu'un l'éloignement ou la distance et vous avez enduré cela ça n'a pas été sans heure ça a laissé quelques séquelles sur le plan psychologique et sur le plan mental on trouve en effet carte du huit d'épée dans les obstacles et l'huile d'épée c'est se sentir quelquefois complètement prise à la gorge se sentir complètement piégé dans une situation au sujet de laquelle seule la patience et bien nous a aidé à réussir à s'extirper de cette situation dont on s'est senti prisonnier ou prisonnière parce que le huit d'épée c'est un enfermement sur un plan mental on a eu pendant un long moment et encore en cette période de juillet mes chers sagittaires le sentiment d'être en train de suffoquer ou de ne pas avoir d'issue heureuse possible et sans être pour autant résigné on a compris que seul le temps finirait par nous offrir des solutions et nous apporter des solutions et le temps nous donne aucune raison parce que l'ermite nous dit ça fait des années peut-être que vous attendez ça fait sinon des semaines ça va être récompensé vous avez été prudent prudente vous avez pris sur vous vous avez attendu et ça a été très pénible ça a été psychologiquement douloureux avec la carte du huit d'épée mais c'est salvateur il y a cet effet d'annonce que la maison dieu va faire surgir qui permet de faire voler en éclats ce sentiment de procrastination dans l'isement ou de stagnation ou d'inertie ce sentiment d'être limité ou restreint sinon restreinte tout cela va voler en éclats l'idée que tout va voler en éclats c'est la maison dieu évidemment qui nous l'indique la carte de la maison dieu est une carte qui nous parle d'un événement catalyseur de changement qui peut paraître un peu abrupte parce que c'est un peu un tsunami que la maison dieu annonce un vrai tremblement de terre on a le sentiment que tout est perturbé par cet effet d'annonce par cette arrivée dans notre vie par cette personne par cette prise de conscience par cette illumination mais ça n'a qu'un effet vertueux puisque tout cela aboutit sur la carte du soleil qui est synonyme de grand bonheur de grand amour également et donc c'est vrai que la maison dieu et le soleil ça peut être l'idée que ça faisait des mois et des mois vous attendiez qu'il y ait une rupture de contrat et que enfin on vous donne votre rupture conventionnelle ou ça faisait des années que vous attendiez que ce divorce prenne fin ou ça faisait des années ou des mois vous attendiez que cette maison se vende ou vous puissiez enfin déménager vous n'a vous n'en pouviez plus d'attendre le temps c'est fait sacrément long et puis il ya cette nouvelle qui surgit se met cette maison dieu et qui vient bouleverser les choses ça peut être pour les personnes qui sont célibataires une rencontre qui va vraiment révolutionner votre vie amoureuse ça peut être aussi une proposition sur le plan professionnel un défi un challenge inattendu qui peut être d'ailleurs stressant mais dans le dialogue que cela effectue avec le soleil on nous dit allez-y allez-y courez courez alors vous pourriez aussi apprendre que vous attendez un enfant bon c'est un peu plus anecdotique mais pourquoi pas découvrir que vous avez demi frère ou une demi soeur mais dans ce cas là vous n'êtes plus seul et ça vous fait plus de bien qu'autre chose parce que la carte de la maison dieu à ce côté un peu qui nous rend tremblant ou tremblante parce que bon c'est des énergies puissantes et et qu'on a du mal à gérer parce que ça nous tombe dessus parce que c'est beaucoup en d'un seul coup parce que c'est inattendu c'est stressant ça reste stressant la maison dieu mais en même temps il ya un truc comme ça qui nous tombe dessus c'est un peu foudroyant mais ça initie le soleil quoi le bonheur le plaisir le succès la renommée la réconciliation une rencontre cruciale une alliance un partenariat extrêmement positif le soleil si on devait lui donner un mot ce serait le bonheur c'est une carte de bonheur c'est une carte de félicité qu'elle va énoncer elle va favoriser tout ce qui est en rapport aussi avec les enfants je le dis tout de même et puis tout ce qui est un peu gémélaire c'est à dire les âmes jumelles entre guillemets il ya cette idée un peu qui se ressemble s'assemble avec le soleil parce que le soleil c'est un peu castor et pollux donc bon ça peut aussi vous dire voilà il ya peut-être des personnes qui physiquement vous ressemble mentalement vous ressemble et vous allez être face à un miroir et ça va avoir un effet terriblement positif sur votre quotidien mais c'est vrai que quand on voit la globalité on sent que vous êtes dans une situation dans laquelle vous suffoquez depuis longtemps déjà et qui a cet événement formidable extraordinaire mais vraiment extraordinaire qui sort de l'ordinaire qui vient tout bouleverser et le soleil qui vient faire fuir les nuages et amener un moment de pur bonheur ou de pure satisfaction dans votre vie du quotidien et tout cela peut aboutir débouché à l'avant dernière énergie que nous avons mes chers sagittaires pour les semaines qui viennent qui est issu de l'oracle secret de sorcière et nous avons la carte de la guérison émotionnelle cette carte de la guérison émotionnelle elle nous dit qu'il y a votre enfant intérieur qui mérite de recevoir l'amour dont il n'a pas eu peut-être qu'il n'a pas eu ou reçu suffisamment quand il était enfant mais ça peut être l'enfance l'idée du passé de en général dire qu'il ya eu un trauma il ya eu un événement qui nous a fait beaucoup de mal qui nous a vulnérabilisé qui nous a fragilisé qui nous a fait avec le 8 dp voir les choses pas toujours du bon côté qui nous a peut-être résigné aussi mais on a su faire preuve de suffisamment d'endurance pour que finalement tous nos efforts à travers le temps finissent par être récompensé et que on voit en nous s'opérer cette guérison émotionnelle c'est à dire un peu comme une revanche sur la vie c'est ça vous décrochez votre revanche sur la vie et ça secoue mais c'est très beau alors comme dernière guidance on va avoir un message qui nous est délivré par le livre des réponses un seuss book qui porte donc sur une question peut-être qui vous préoccupe depuis un moment déjà ça peut être une question que vous posez maintenant je vous invite à mettre pause à la vidéo et dire mon tiens quelles questions je poserai bien et sinon ça peut être une guidance pour le mois de juillet qu'il vous faut garder à l'esprit tout au long du mois de juillet pour une situation très spécifique alors on va se concentrer mes chers sagittaires sur la guidance qui vous est délivré par l'anser's book pour ce mois de juillet obéi à la loi les lois sont le fondement d'une société bien ordonnée veillez donc à les respecter afin de ne pas troubler l'ordre établi bon c'est pas le moment de foutre le bazar dans une situation au boulot ou quoi au caisse alors c'est marrant parce que la maison dieu effet elle fout le bazar mais c'est pas vous qui foutez le bazar c'est ça vous tombe dessus et donc peut-être que ça pourrait vous faire pousser des ailes et vous pousser à des actions peut-être peu recommandées ou recommandables mais c'est en tout cas la guidance qui vous est délivré mes chers sagittaires pour les semaines de juillet n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment ce message ou la guidance de cet horoscope plus généralement résonne en vous n'hésitez pas non plus à liker la vidéo à vous abonner le moindre des likes des abonnements des commentaires et bien soutient ma chaîne me réchauffe le coeur et puis me booste pour poursuivre mes efforts que mois après mois je fournis pour réaliser ces douze horoscopes ces douze vidéos sans jamais 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 depuis presque dix ans rater un rendez vous donc n'hésitez pas à liker vous abonner laisser un commentaire ça me fait plaisir n'hésitez pas non plus à me retrouver sur facebook et insta où je poste des guidances vous avez les liens de mes pages insta et facebook en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif vous trouverez également le lien vers mon site missmojorizing.com que vous pouvez consulter si vous avez besoin de poser une question aux cartes par le biais de mon intermédiaire je vous souhaite à tous et à toutes mes chers sagittaires de très belles semaines à venir je vous dis à bientôt en tout cas je l'espère prenez soin de vous